Bonjour à tous, je suis chez Orange France en charge des services financiers mobiles qui incluent l'acheminement de données publicitaires à travers nos canaux d'acheminement vers notre base client. Alors quel rapport me direz-vous ? Et si vous ne me le dites pas, en tout cas je me l'ai supposé quand m'a proposé le poste. Et ce que je vais essayer de faire c'est de vous démontrer qu'il y en a un dans cette courte présentation. Donc d'abord je vais commencer par vous parler un petit peu de l'histoire du SMS. Et là vous vous dites 10 minutes ça va être long. Et en fait le SMS ça a été créé par nos ingénieurs en 1990, 1992 au moment où ils créaient la norme GSM. En se disant on va faire un petit canal de remontée d'informations techniques dites de services pour se donner des informations sur le réseau à travers le mobile. Ils se sont dit on va lui donner un nom bien techos, on va appeler ça short message service. Pour ça on est sûr que ça ne servira jamais à rien. Et je pense qu'il n'y en a pas un à l'époque qui s'était dit que 25 ans plus tard, 25 ans plus tard, c'est à dire aujourd'hui. Edouard Ballet-Dur était Premier ministre. Donc 25 ans plus tard ça resterait un des outils les plus puissants pour les marques pour pouvoir toucher et être capable de toucher les clients et de leur pousser la bonne information. Alors pourquoi ce succès hors norme ? Alors d'abord quelques chiffres qui sont toujours assez surprenants. C'est pourquoi le SMS marche tant que ça en France. D'abord parce qu'il y a 98% de lecture. Donc comparez ça à n'importe quel média, comparez ça au mail, comparez ça même aux notifications. Il y a une puissance de réception et de lecture du client qui est inégalable. Ensuite quand on met une information, donc un lien sur le SMS, il y a 20% de taux de clic. Donc c'est quand même extrêmement valorisant, valorisable pour vous, pour les marques. Parce que le client continue à accepter qu'on lui envoie des informations, à accepter que cette information elle lui soit personnalisée et à accepter de regarder ce qu'il y a comme contenu de cette information. Donc ça en fait un outil déjà assez puissant. Ce qui fait que cette année, hors SMS interpersonnel, on parle bien des SMS publicitaires, on a envoyé pour votre compte plus de 1 milliard de SMS vers nos clients. Donc c'est quand même extrêmement important. Ça continue à grossir, les ingénieurs de 1990 doivent encore en sourire, et on fait près de 20-30% d'accroissement de SMS. Il va falloir faire attention de ne pas surabonder le client à un moment, pour le client. Et ce SMS, il se réinvente dans ses usages. C'est-à-dire qu'assez bizarrement, il suit les évolutions numériques, les évolutions qu'a apportées Internet. C'est-à-dire que du SMS publicitaire pur, il est devenu aussi un outil de logistique, de suivi logistique. Quand on envoie des SMS, votre paquet est arrivé, il est disponible à tel endroit, etc. Voire même maintenant, il sert d'outil de prise de rendez-vous, de confirmation médicale, dentiste, pour les trucs les plus drôles. Donc ce SMS, il ne cesse de se réinventer, et sa puissance reste assez forte. Et on s'est dit, on va profiter de ça, on va essayer de réinventer, au sein de l'opérateur aussi, ce SMS. Et donc on se dit, la localisation, en tout cas la localisation opérateur, la triangulation, pas le GPS, elle va être capable d'amener des flux, et vraiment de faire ce que disait tout à l'heure les tablerons précédentes, c'est-à-dire du mobile to store. C'est un peu bateau, tout le monde en parle. C'est extrêmement important, on en convient, et on a identifié que cet outil avait toute la valeur pour pouvoir créer du flux et du business dans les boutiques. Donc on sait, quand le client entre dans la zone de chalandise, on sait lui envoyer le SMS, donc il vient de se réinventer, pour lui envoyer une promo, une information, lui dire qu'il a intérêt à rentrer dans la boutique parce que le repas est moins cher, etc. Et du coup ça fait venir le client en boutique. Alors pourquoi c'est un outil assez puissant ? D'abord parce qu'il est simple, tout le monde l'a, il n'y a pas besoin de télécharger une application, donc c'est de base, tout le monde reçoit les SMS. Il est universel parce qu'il n'y a pas besoin de smartphone, il n'y a pas besoin d'iPhone, il n'y a pas besoin de Samsung, il peut faire ça avec un téléphone 2G. Donc ça marche à tout le monde, c'est étendu parce que ça couvre l'ensemble du réseau d'Orange en France, et je me garderai par humilité de dire que c'est le meilleur réseau pour la 7ème année consécutive. C'est un outil souple parce qu'on va vous donner les moyens de dire, moi je veux cibler ces clients quand ils arrivent entre 10h et 12h, ou entre 16 et 18h, ou ce type de profil, ou ce type de client, ou je veux lui envoyer ce type de promo, puis je veux réajuster après tout ça en fonction des services que j'ai envie de rendre à mon client. Donc c'est facile à implémenter, c'est facile à utiliser. Et c'est performant, et c'est performant parce qu'on l'a testé, on l'a testé avec des marques extrêmement diverses, des entreprises de secteurs extrêmement variées, donc on l'a fait avec Monoprix, avec des promos pour faire venir les clients qui, à midi par exemple, ou à 18h, 19h, étaient proches d'un Monoprix, avec une promo sur des produits. On l'a fait avec PlayStation à la Paris Games Week, on l'a fait avec les galeries Lafayette, avec Nissan, avec Marionneau, on m'entend mieux là, avec La Redoute. Donc on a eu des preuves, et ces preuves-là, elles ont donné quand même des résultats extrêmement probants. C'est-à-dire, ce qu'on a pu observer sur les clients qui étaient ciblés, c'est une augmentation de 20% par rapport au trafic habituel dans ces magasins-là. On a observé, quand il s'agissait d'une promotion spécifique, une augmentation fois 2,5 des ventes de ces produits qui étaient en promotion. On a observé un taux de clics, on mettait une information et un lien de 34%, ce qui est quand même énorme. C'est-à-dire que quand on envoie un SMS qui est bien localisé, donc qui répond a priori à potentiellement un besoin du client, il le clique une fois sur trois. C'est quand même extrêmement puissant. Et puis, on a observé aussi 9% d'actes commerciaux quand il s'agissait de faire venir les clients. Donc tout ça, on se dit, c'est bien, on a inventé le SMS, on l'a rendu publicitaire sans le faire exprès. Ensuite, on essaye de réinventer un peu le SMS en lui adjoignant la qualité de localisation du client. Et on se dit, est-ce que tout ça ne pourrait pas servir aussi une nouvelle manière de faire du paiement ? Et du coup, on a inventé Orange Cash, qui a été lancé le 8 octobre dernier sur le territoire national. Donc Orange Cash, c'est un moyen de paiement mobile, qui marche en NFC, vous pouvez payer sur les terminaux sans contact avec, vous pouvez aussi générer un code de e-carte bleue pour payer sur Internet. Et au-delà de ça, on a essayé, justement, avec la géolocalisation et des marques partenaires, de créer une nouvelle expérience de Smart Shopping. C'est extrêmement prétentieux comme terme, j'en conviens. Mais ce qu'on voulait faire, c'était une nouvelle expérience d'achat à minima. C'est-à-dire que le client, il a son téléphone mobile, à priori, il l'a toujours sur lui, il a son application Orange Cash, et puis on a travaillé avec des marques comme Etam, Paul, Picard ou Relais. Et puis, on est capable, quand il arrive à côté du Relais, ou de l'Etam ou du Picard, de dire, hop, promotion, si tu payes avec Orange Cash, 10% de réduction ou un bon plan de 2,5 euros ou un moelleux au chocolat offert, ce qui était le cas avec Picard. Et du coup, on lit complètement l'expérience de paiement avec l'expérience de localisation du client. Donc ça, on croit beaucoup en ça. Et visiblement, les clients y croient aussi pas mal puisque depuis le lancement, il y a 4 mois, on a plus de 100 000 clients qui ont souscrit à Orange Cash. Donc ça en fait quand même plutôt une réussite, en tout cas de notre point de vue. Donc ce qu'on va dire aux clients, c'est que plus on aura de clients, plus il aura de bons plans, plus on aura de marques qui viendront sur Orange Cash, plus il y aura de bons plans, plus il y aura de clients. Enfin, c'est un cercle extrêmement vertueux qui montre aussi que cette localisation, c'est un point, et la capacité de pousser l'information à travers le SMS au bon moment, est un point d'ancrage extrêmement fort de ce type d'offres. Donc on ne va pas s'arrêter là, bien évidemment. On va continuer. On a besoin aussi beaucoup de supports de votre part, à la fois pour que vous utilisiez ce SMS géolocalisé et à la fois pour qu'on puisse développer Orange Cash en utilisant vos marques et en créant des bons plans spécifiques. 3 millions d'euros ont été dépensés depuis 3 mois et demi à travers Orange Cash. C'est un début, on n'est pas sur les montants de cartes bancaires encore, mais on commence à exister. Donc on se dit qu'on ira plus loin. Et puis une fois qu'on a réinventé, et j'en ai quasiment terminé, et c'est bien parce que j'aurais mis 10 minutes, et une fois qu'on aura réinventé ce SMS en lui adjacent la localisation, une fois qu'on aura réinventé le paiement en essayant de transformer une expérience de pur paiement en une expérience différente d'achat et de smart shopping, peut-être que ce sera l'occasion un jour de transformer aussi le modèle bancaire. Et ça, c'est une autre histoire que je vous raconterai peut-être dans un an si vous m'invitez à nouveau. Merci. Merci beaucoup. J'ai juste une question très brève. Est-ce que dans les filiales étrangères d'Orange, notamment en Afrique, où le paiement mobile, enfin où la banque mobile est très poussée, vous avez déjà ce genre d'expérience ? Est-ce que les résultats sont aussi probants ? Est-ce que c'est différent ? Alors c'est un peu différent. Je connais bien le sujet pour m'en être occupé pendant 5 ans. En Afrique... En une minute. Comment ? En une minute, parce qu'on pourrait passer 3 heures ou une journée dessus. En une minute, le taux de bancarisation en Afrique, particulièrement dans l'Afrique centrale et l'Afrique subsaharienne, et de l'Afrique de l'Ouest, est aux alentours de 4-5%. Alors que le taux d'équipement mobile est de 60 à 70%. Qu'il y a 30 BNP, par exemple, à 30 agences de distribution en Côte d'Ivoire, où on en a 10 000. Donc on avait une place naturelle pour être la bancarisation par le mobile pour les clients qui n'était pas intéressante pour les banques au sens typologie de clients. Donc oui, ça a été, et ça continue à être un raz-de-marée. Là, sur 3 pays, Sénégal, Mali, Côte d'Ivoire, on a plus de 12 millions de clients. Et il y a l'équivalent, je crois, il y a 25% du PIB du Mali qui passe par l'activité orange-manet aujourd'hui. Donc tout a tendance à passer par le mobile sur la bancarisation en Afrique. Donc c'est un modèle éprouvé déjà à l'étranger. Oui, difficilement réplicable tel quel, mais éprouvé. En tout cas, la crédibilité de la marque orange sur ce secteur-là est éprouvée en Afrique. Merci beaucoup. Merci. Merci.